Musique Musique 13 août 2010, 53 degrés, 32 minutes nord, 5 degrés, 32 minutes est. Musique Fleur de Passion navigue dans la mer de Wadon. Cette mer peu profonde est située entre les côtes allemandes et hollandaises et leurs îles respectives. Le but de l'expédition est de récolter des informations sur les bonnes pratiques de gestion mises en place dans ces aires marines protégées, qui ont été classées en juin 2009 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La mer de Wadon est l'une des plus grandes régions humides du monde. Il s'agit d'un écosystème dynamique constitué d'îles et de vastes zones de bancs de sable, changeant continuellement de forme. Grâce aux marées et à ce système côtier, la région renferme une grande variété de plantes et d'animaux. Mollusques, crustacés et vers peuplent les zones interdidales, ce qui permet à une grande diversité d'oiseaux de profiter de cet environnement. En effet, l'abondance de nourriture et la tranquillité qui dominent la région fait de la mer de Wadon un site particulièrement propice aux oiseaux migrateurs à la recherche d'un foyer d'hiver ou d'une halte pour se restaurer. Notre expédition débute à Bremerhaven pour découvrir les parcs nationaux allemands. Après une courte halte sur l'île touristique d'Elgoland, nous atteignons Borkum puis continuons notre route dans la partie hollandaise de la mer de Wadon. Nous visitons Glyland et terminons notre voyage à Denrelder, juste en face de l'île de Texel. La faune et la flore de la mer de Wadon sont uniques et comme d'autres régions de ce monde, la région est en danger. Pollution, tourisme et surpêche sont d'autant de facteurs influençant la stabilité de cet environnement fragile. Il est donc impératif de prendre les mesures nécessaires pour protéger cet important habitat. L'expédition Antinéa arrive sur l'île de Vliland où nous faisons connaissance de Peter Debor, de l'Institut Sovon, le centre hollandais d'ornithologie. Il nous emmène dans une zone restreinte de l'île pour nous montrer les oiseaux sauvages qui vivent dans cet endroit. Le Wadon sea est important pour les bâtons et les migratoires. Il y a environ 30 species de bâtons qui vivent dans l'Arctique, Sibéria et en Gréenland. Il y a des bâtons, ils restent dans le Wadon sea. Ils restent ici toute l'île, jusqu'à ce qu'ils viennent à l'île de l'île. Il y a un autre, ils utilisent le Wadon sea comme une étape d'offre. Ils vivent ici, restent ici quelques semaines, et ils continuent à l'Afrique de l'île, où ils vivent le reste de l'île. Pour protéger cette biodiversité exceptionnelle, l'ensemble de l'île est une réserve naturelle. Les oiseaux vivant dans cette région sont dépendants de la mer, leur vie est conditionnée par le rythme des marées. Avec toutes les nuits, les nutricions viennent dans le Wadon sea, où les oiseaux vivent et où les oiseaux vivent. Donc, c'est un système continu, et l'un peut le faire sans l'autre. Flore de Passion a quitté Vliland pour Texel. Nous passons la journée avec un groupe de cinq scientifiques d'IMARES travaillant sur les facteurs qui déterminent la stabilité des bancs de moules. Malgré la forte pluie, ils nous emmènent découvrir de nouvelles installations de filets pour collecter les moules. Ceux-ci offrent aux pêcheurs une alternative durable au chaluitage des fonds marins. Au début de la pluie, ils apprennent des moules dans le Wadon sea et les mussel-seats l'arvées appraient à ces moules et les Ils appraient de ces moules et ils appraient à leur culturier. Les pêcheurs peuvent approuler en 20% des des pêcheurs qui sont des moules. Ces moules appraient à ces moules collecteurs d'un des moules. Cela signifie directement qu'ils ne feront plus de 20% des bâtiments de l'eau pour les fisheries. Dans cette façon, en 2020, nous espérons qu'ils atteignent 100%. Donc, il n'y a plus besoin de trafler des bâtiments, et que tout est fait dans les collecteurs des bâtiments. Guidé par un chercheur d'Imarès, nous faisons une promenade sur les vasières. Les bancs de moules sont les récifs coralliens de la mer de Vadone. Les moules construisent des récifs sur le sédiment et sont appelés bioconstructeurs parce qu'ils créent un habitat stable pour plusieurs créatures benthiques. A la fin des années 80, les bancs de moules interdits d'eau ont décliné à cause de l'effet combiné des tempêtes, de la faible croissance et de l'exploitation des pêcheries. Un plan de redressement entre les pêcheries et les parties écologistes a donc été établi. Ce plan consistait à fermer les zones interditales à la pêche. Le ré-établissement d'une grande proportion de moules interdits d'eau est très important pour l'exploitation des mussels. Le ré-établissement d'eau est très important pour l'exploitation des pêcheries et l'agriculture. Pour la conservation de nature, dans le framework de Natura 2000 et le site de l'Héritage, le Wadden-Sea est très important pour l'exploitation. Donc je pense que le jeu entre les intérêts commerciaux et l'intérêts environnementaux dans le Wadden-Sea, en particulier avec respect à des mussels, est très bien sur la même page. Protégée et préservée, la mer de Wadden est un bon exemple de plan de gestion efficace. Cet effort a été salué par l'inscription de ce site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour devenir un site World Heritage, vous devez vous involver la population locale. Et cela a pris beaucoup d'années en consultation avec les Français et les Français locales. Mais cela a été, si nous regardons à ce processus, une discussion très fructueuse. Ce que nous pouvons déjà voir maintenant, car c'est seulement une année depuis qu'il a été inclus dans le list, c'est que les gens sont prudents d'être inclus dans cette liste. Et cette prudence, je suis sûr, va avoir des implications aussi pour leur attitude pour la protection de cette liste, et leur façon dont ils vont présenter leurs propres responsabilités aux visiteurs. Notre mission dans la mer de Wadden nous a permis de récolter des informations utiles sur le bénéfice accru des aires marines protégées pour la gestion durable des écosystèmes. Ceci complétera les informations récoltées précédemment au cours de l'expédition et nous permettra de développer une stratégie globale pour réduire l'impact des activités humaines sur les océans. de l'expédition. Sous-titrage ST' 501 ... ...